Je voulais dire un mot, on en a pas mal parlé de ces fameuses mutations gain de fonction, parce que c'est vrai qu'elles nous ont appris des choses, et je tiens beaucoup à ça. Les enfants porteurs de mutations de gain de fonction, ils nous ont aussi beaucoup appris pour les mutations perte de fonction. Alors, les gains de fonction, c'est des mutations qui sont plus rares. Elles sont plus rares, comme je l'ai dit en introduction, parce que c'est vrai qu'elles doivent être un petit peu plus rares que les pertes de fonction. La plupart des mutations de ce gène doivent entraîner probablement des pertes de fonction, donc elles sont plus rares en termes de nombre de mutations possibles. Et puis, elles sont plus rares parce qu'elles sont plus difficiles à trouver, parce que c'est des enfants qui ont beaucoup moins de symptômes très spécifiques. Un enfant qui a une épilepsie la première semaine, on ne passe pas à côté. Un enfant qui a des troubles du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, s'il n'a pas d'autres signes, c'est difficile d'aller penser à KCNQ2, parce que des gènes qui entraînent une déficience intellectuelle, il y en a 3000. Et quelquefois, on en reconnaît certains. Et d'ailleurs, pour répondre à une question qui a été posée… Attendez, je ferme ma porte parce qu'il y a un hélicoptère. Je n'entends rien. Donc, pour répondre à une des questions qui a été posée, pourquoi les enfants qui ont une mutation de KCNQ2, ils n'ont pas un nom de maladie ? Ils n'ont pas un nom de maladie parce que les maladies ont été décrites bien avant les gènes et qu'ils n'ont pas une histoire qui est suffisamment spécifique pour être sûrs que c'est KCNQ2 dès le deuxième jour de vie, dès qu'ils commencent leur épilepsie. Alors qu'on a parlé du syndrome de RET, on peut parler du syndrome de Dravet. Il y a plein de maladies dans le monde qui ont un nom propre parce qu'elles ont été décrites par une personne. Mais la plupart du temps, elles ont été décrites bien avant le gène. Elles ont été décrites parce que c'était des enfants qui se ressemblaient beaucoup et qu'on a pu, avant de savoir qu'il y avait un seul gène en commun, on a pu dire qu'ils ont la même maladie, c'est sûr. On ne sait pas encore ce que c'est, mais ils ont la même maladie. Pour KCNQ2, ce n'était pas le cas. Les enfants qui avaient une épilepsie néonatale, on disait qu'ils avaient une encéphalopathie épileptique précoce avec EEG de type suppression burst. Et les deux grands neuropédiatres qui ont décrit cette maladie, dans les années 60, c'est un japonais qui s'appelle M. Otahara et un Français qui s'appelle M. Eckardi. C'est deux personnes qui ont décrit, dans les années 60, des épilepsies qui débutaient dans la période néonatale et qui avaient un EEG avec suppression burst. Et dans les années 2000, tout à fait récemment, on s'est aperçu que ce n'était pas qu'une seule maladie qu'ils avaient décrite, mais un symptôme, épilepsie néonatale avec EEG suppression burst, qui était en lien avec beaucoup de mutations génétiques possibles. Mais la plupart de ces patients, la majorité de ces patients, ils avaient quand même une mutation perte de fonction de KCNQ2. Donc, on aurait pu dire, les KCNQ2, on peut les appeler les Otahara ou les Eckardi, mais ça aurait été exclure tous les autres gènes qui peuvent donner des symptômes comme ça. Alors, on a préféré dire, on oublie un peu M. Otahara, on oublie un peu M. Eckardi, on arrête d'appeler les maladies par des noms propres, on appelle la maladie, alors en anglais, c'est KCNQ2 Related Epilepsie ou KCNQ2 Related Developmental. Et donc, en France, on peut dire symptômes reliés à KCNQ2. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais c'est pour ça qu'on n'a pas un nom propre. Alors là, je vous ai mis des exemples de gains de fonction qui sont des mutations qui ont été identifiées comme entraînant des conséquences complètement différentes. Parce que ce qu'il faut bien savoir, là, on parle d'une protéine qui va faire partie d'une porte qui va faire entrer des ions dans la cellule. Et donc, cette protéine, si elle est un peu déformée et que la porte, elle ferme mal, on aura des conséquences qui seront plus ou moins importantes en fonction du degré de fermeture de la porte. Et puis, si la porte ferme bien, mais qu'il y a un trou dans la porte, la porte, elle aura beau bien fermé, il y aura quand même des fuites d'ions. Et puis, si la porte, elle ferme trop bien, il y a un espèce de rabattant qui fait qu'on n'arrive pas à l'ouvrir, elle est trop lourde. Et vous voyez, c'est pour ça qu'une petite variation pourrait avoir des conséquences très différentes. Voilà, donc les mutations de gain de fonction, en voilà trois. Je suis certain qu'il y en a d'autres et qu'on va en trouver d'autres. On est en train de les colliger. Et ces mutations de gain de fonction, la plupart du temps, n'entraînent pas d'épilepsie ou une épilepsie plus tardive, même s'il y a des exceptions. Il y a quelques enfants avec gain de fonction qui ont une épilepsie néonatale. Et pourtant, ces enfants sans aucune épilepsie, ils ont quand même un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est bien la preuve pour nous que ce n'est pas l'épilepsie, ce n'est pas des séquelles de l'épilepsie. Quand on a un enfant qui a une épilepsie néonatale et puis ensuite qui ne convulse plus, mais qui a quand même des difficultés, ce n'est pas parce qu'il aurait des séquelles d'une épilepsie trop tardivement traitée ou mal traitée. C'est plus compliqué que ça, parce qu'on connaît des enfants porteurs de mutations de KCNQ2 qui n'ont pas d'épilepsie et qui ont pourtant des symptômes de TSA, de troubles du spectre de l'autisme ou de troubles du neurodéveloppement ou même des enfants avec un handicap. Ça veut bien dire que s'intéresser qu'à l'épilepsie, ça n'est pas répondre à toutes les questions. Et que quand on s'intéresse aux enfants porteurs de KCNQ2, vous le savez, en consultation, on parle de l'épilepsie un peu et quelquefois, ça va très vite parce que c'est derrière nous et on parle beaucoup du comportement, des progrès, des difficultés, du handicap. Et quand on se demande qu'est-ce qu'on voudrait améliorer chez ces enfants, la plupart des parents, ils répondraient à l'épilepsie, non, parce que c'est terminé. Moi, à la limite, j'aurais bien aimé que ça dure un peu moins longtemps. Mais maintenant, ce n'est plus ça qui m'intéresse. Ce que je voudrais améliorer, c'est les problèmes de comportement, les problèmes de tonus, d'alimentation, de mouvements qui ne sont pas toujours aussi précis qu'ils devraient être. Le verbal. De langage, de réflexion, etc. Oui. Voilà. Et donc, moi, je suis persuadé que ça a beau être des enfants différents, ils entrent dans le champ de la recherche sur le neurodéveloppement en général et même sur KCNQ2 en particulier, quel que soit le type de mutation. parce que sinon, si on aboutit à dire une mutation donnée, c'est une équipe de recherche, vous imaginez qu'on a vraiment du chemin puisque des mutations de KCNQ2 décrites, je parle sous le contrôle de Laurent Villard, mais je crois qu'il y en a plusieurs centaines différentes. A près de 500. Voilà, 500 différentes décrites. Donc, vous imaginez, s'il faut à chaque fois 10 ans de travail par un laboratoire pour une mutation, vous imaginez le temps qu'on va mettre pour aider ces enfants. Et je suis persuadé que ce n'est pas comme ça que ça va avancer. Il y a eu des questions. Du coup, j'en profite pour un peu répondre aux questions qui sont passées dans le chat sur la thérapie génique. La thérapie génique, pour certaines maladies, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Il y a déjà des thérapies géniques qui sont même plus dans le cadre d'un essai, qui sont dans le cadre d'une prescription médicamenteuse, comme on prescrit le Tégretol. Et bon, on fait un peu plus attention parce que ça se fait à l'hôpital, etc. Mais dans certaines maladies, c'est déjà le cas. Et dans la maladie dont on a parlé, c'est déjà le cas en Pologne, mais c'est déjà le cas en France. Moi, je connais un enfant qui a le déficit en neurotransmetteurs qui a été évoqué et qui a accès à cette thérapie génique sous forme d'essai. Et donc, on va avancer. Et quelquefois, on est tous persuadés qu'il y aura des progrès qui seront faits pour les patients qui ne sont pas KCNQ2 grâce à la recherche sur KCNQ2. Et inversement, il y aura certainement des progrès qui seront faits pour KCNQ2 par des labos qui font de la recherche sur autre chose. Parce que le cerveau, lui, il n'a pas une boîte avec KCNQ2, KCNQ1 et puis STX-BP1 ou d'autres gènes. Le cerveau, il fonctionne comme il peut et il s'arrange comme il peut avec des mutations. Et tous ceux qui s'intéressent au cerveau, je pense, participent au progrès pour ces patients, même s'il nous reste beaucoup de chemin et c'est toujours un petit peu long. Donc, on a parlé pas mal de recherche translationnelle, de recherche plus fondamentale. On a parlé un peu moins de recherche clinique, même si quand on décrit des tableaux chez les adultes, quand on suit des patients, c'est le cas.